Bonjour à tous, c'est Quentin de MIME. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur la série de 30 vidéos pendant lesquelles je vais vous donner des conseils ou partager des anecdotes ou des livres pour améliorer ces ventes B2B. Aujourd'hui je vais vous parler d'une règle d'or qu'on a chez Me2Market et qu'on partage aussi beaucoup avec nos clients qu'on met en place dans les processus pour lesquels on les aide. Cette règle c'est pas d'objectif chiffré exprimé par le prospect, pas d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit souvent des prospects qui sont intéressés par regarder ce que fait votre solution, votre logiciel, quel service vous êtes capable de mettre en place, ils acceptent une démo, un rendez-vous, un coup de téléphone. Le rendez-vous se passe plutôt bien et puis on raccroche, on prépare les éléments de la suite, peut-être des détails sur le service produit envoyé, parfois une proposition déjà et puis ensuite c'est le calme plat, plus de nouvelles de clients, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour éviter ça, pendant le premier rendez-vous, on s'assure que le client a un objectif à atteindre parce qu'il peut adorer votre produit, s'il n'a pas eu l'idée à atteindre son objectif, finalement ça ne va servir à rien. Qu'est-ce que ça peut être un objectif chiffré exprimé par le prospect ? Par exemple, ça peut être cette année, on cherche à faire 15% d'économie sur nos dépenses marketing. Ça peut être cette année, on cherche à faire 15% de croissance commerciale, on cherche à recruter 14 personnes, etc. J'insiste bien sur le côté chiffré de l'objectif. Ça, ça va être votre job en tant que commercial, c'est d'arriver de partir d'un problème qui peut être plus ou moins précis, clair, à un objectif chiffré précis pour le client. Je vous donne un autre exemple. On a des problèmes, le client va vous dire, on a des problèmes en vente, on ne sait pas trop, nos commerciaux ne performent pas fort. Par une série de questions, on pourra sur une autre vidéo, ça sera l'occasion d'en faire une autre d'approfondissement. On pourra déterminer qu'en fait, ce que le client cherche à faire et ce pourquoi il est insatisfait, c'est 10% de croissance sur son chiffre d'affaires en 2021. Une fois que ça s'est fait, et c'est ça qui est génial, nous, notre job, ça va être de lui démontrer, si c'est le cas, comment notre solution, notre logiciel, notre produit, il va l'aider à aller vers ces 10%. Peut-être qu'on ne va pas lui apporter 10% de croissance, peut-être qu'on ne va lui apporter que 5%, mais on va être une pièce dans le puzzle global de la résolution de son objectif. Et ça, c'est hyper important parce que ça crée une logique et ça crée de la clarté pour le client qui va également augmenter vos chances de faire affaire avec lui parce que les gens cherchent quand même globalement des gens qui vont leur apporter de la clarté et un minimum de risque parce qu'il y a cette aversion au risque qu'il va falloir aussi traiter et qui sera votre job. Donc vraiment, pour identifier si un client est capable d'acheter, il faut être sûr qu'il ait un objectif chiffré à atteindre. Et le premier rendez-vous, les premières discussions, votre job, c'est de lui faire exprimer ça. Ensuite, ce sera votre socle pour le reste de vos discussions. Tout pourra être justifié par cet objectif, tout pourra être filé au regard de cet objectif. Voilà, j'espère que ce tips vous a aidé. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact.pitchermarket.fr si jamais vous voulez des précisions ou des exemples sur ces mails-là. Et sinon, vous pouvez aller sur notre blog. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.